Les grands entretiens de Storia Voce Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Notre émission est consacrée aujourd'hui à la rue, à l'histoire de la rue. A quoi ressemble la rue au fil des époques, depuis les rues droites de l'Antiquité, en passant par les rues sinueuses et étroites, du Moyen-Âge jusqu'aux percées et rationalisations du XIXe siècle ? A quoi sert-elle aussi, théâtre de pouvoir, de fêtes, de violences, de barricades et autres manifestations ? Comment y circule-t-on ? Car on parle des embouteillages dans les grandes villes de nos jours, mais déjà en 1771, Louis-Sébastien Mercier imagine, voire rêve de Paris en l'an 2440, composé d'un grand peuple formant une circulation libre, aisée et pleine d'ordre, où il ne rencontrait point de voiture pour l'écraser. Un rêve presque contemporain. Pour répondre à ces questions, je suis ravi d'accueillir Joël Cornette. Joël Cornette, bonjour. Eh bien, bonjour et merci de m'inviter. Vous êtes historien, moderniste, reconnu pour vos travaux et publications sur la France de l'Ancien Régime, et l'auteur de nombreux ouvrages de référence. Nous vous avons reçu à ce micro pour Le Roi Absolue, une obsession française, 1515-1715, aux éditions Talendier, mais aussi pour La Bretagne, une aventure mondiale, toujours chez Talendier. Nous vous recevons donc aujourd'hui pour une histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours, ouvrage collectif auquel vous avez participé avec Catherine Saliou, Claude Gauvard, Emmanuel Furex et Daniel Tortakowski. Et nous nous concentrerons aujourd'hui sur l'époque moderne dans ce livre, mais qui est foisonnant et beaucoup plus large, l'époque moderne qui est votre spécialité. Alors, Joël Cornette, pourquoi avoir écrit une histoire de la rue ? Et oui, c'est un peu étrange qu'en 2022, il faille attendre le XXIe siècle pour concevoir une histoire de ce lieu improbable, qui est effectivement la rue, et qui jusqu'à présent n'avait pas vraiment fait l'objet d'histoire. Bien sûr, il y a une histoire des villes, une histoire des campagnes, une histoire des sociétés, mais la rue, ce lieu extraordinaire, vous l'avez suggéré d'ailleurs, un lieu de vie, un lieu de circulation, un lieu de sociabilité, un lieu de pouvoir aussi, il y a un enjeu, un enjeu pour les différents pouvoirs qui essaient de contrôler la rue. Alors c'est tout ça, en quelque sorte, qu'à cinq, nous avons voulu décliner cette histoire inscrite dans la longue durée. Il fallait partir de l'Antiquité, ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome, jusqu'à nos jours, et c'est pour ça, c'est vrai que j'ai eu l'idée de ce livre, et j'ai demandé à des collègues éminents, et notamment à Daniel Tartakovsky, qui est la grande spécialiste des manifestations au XXe siècle, d'ordonner, de coordonner cet ouvrage. Nous nous sommes réunis plusieurs fois, c'est vrai que ce n'était pas évident, nous n'avons pas voulu faire une histoire chronologique, nécessairement, et il y a un mot qui a débloqué, en quelque sorte, la difficulté d'appréhender la rue. Et ce mot, c'est le long Moyen-Âge de la rue. Voilà. Et ça nous a débloqués. C'est-à-dire que le long Moyen-Âge de la rue, c'est l'idée que, dans la très longue durée, la rue reste finalement, non pas étrangère aux évolutions, mais qu'il y a une sorte de grande évolution qui va jusqu'au XIXe siècle. C'est vrai que Jacques Le Goff disait que le Moyen-Âge va jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au train, pratiquement. Et c'est vrai que, dans la rue, la sociabilité de la rue, au XIXe siècle, elle est proche, sans doute, de ce qui se passait au XVIIe siècle. Vous avez évoqué Louis-Sébastien Mercier. Mais Catherine Saliou, qui a étudié l'Antiquité, nous donne des textes de Juvénal. Et Juvénal parle de Rome, comme Boileau parle de Paris, des Embarras de Paris. Donc voilà, très longue durée. Et je crois que c'est une des clés de ce livre. Alors, l'ouvrage commence justement par le monde romain et l'urbanisation qui accompagne son développement. Y a-t-il tout de même une continuité entre la rue romaine et la rue au Moyen-Âge ? Il y a une continuité, oui, dans le tracé. Il y a encore beaucoup de villes, je dirais, encore médiévales, qui ont conservé le tissu, l'ordonnance des rues, telle qu'on la trouve dans l'Antiquité romaine. Et d'ailleurs, quand les Romains viennent en Gaule, c'est d'abord la ville, qui est l'une de leurs marques, et aussi la route. J'évoquais tous les chemins à Rome, les rues pavées, on en trouve à Pompéi, par exemple, qui est un conservateur extraordinaire, justement, de cette civilisation à la fois urbaine et vierre, d'une certaine manière. Mais il y a une rupture, évidemment, c'est la fin de l'Antiquité, c'est le début du Moyen-Âge, c'est une période un peu sombre, où on a peu de sources. Et c'est vrai que Claude Gauvard, grand spécialiste du Moyen-Âge, reprend en quelque sorte la main à partir du XIe, XIIe siècle, et quand les villes recommencent, d'une certaine façon, à devenir importantes. Et là, effectivement, on retrouve le réseau ancien, mais ce réseau ancien se double, en quelque sorte, de nouvelles structures, lors de la croissance urbaine, particulièrement du XIIIe siècle. Donc, il y a bien cette longue durée, il y a des ruptures, mais c'est vrai qu'on retrouve des tracés romains encore importants dans une grande majorité de villes en France. Encore aujourd'hui, tout à fait. Encore aujourd'hui, évidemment. Et alors, j'avais noté que la population avait augmenté, a été multipliée par trois, donc entre l'an 1000 et 1300. Absolument. Une population en croissance presque continue, du XIe au XIIIe siècle. Il y a une rupture, évidemment, avec la grande peste 1348. Et c'est vrai que ça influe sur la rue, puisqu'il faut construire des maisons en hauteur, en corbellement, et disons, ça va assombrir la rue. C'est un problème, le problème de la visibilité, du clair-obscur. Ces rues sombres du Moyen-Âge, c'est vrai que Claude Govard en part beaucoup, et des rues difficiles aussi de circulation, avec d'ailleurs un mélange extraordinaire d'hommes, d'animaux, de charrettes, de commerces. Il y a une sorte, comment dire, de brouillage entre le public et le privé. Et ça, c'est tout à fait important. La sociabilité se fait dans la rue. Et la frontière entre la maison et la rue est, je dirais, un peu... Un peu mélangée. Un peu mélangée. Et ça aussi, c'est un point tout à fait important de notre livre. Il faudra attendre, finalement, le concierge pour établir cette frontière entre le privé et le public. Le concierge qui est un peu le gardien de la maison et du privé. Mais qui est un phénomène plutôt XIXe siècle. Voilà, XIXe siècle. Et là, on retrouve, vous voyez, ce long Moyen-Âge, puisque c'est le XIXe siècle, vraiment, qui va un peu changer les choses. Je parlais du concierge, mais on pourrait parler aussi, je pense à Haussmann, ces grandes trouées qui transforment les rues très étroites. On pourrait revenir, d'ailleurs, sur la dimension des rues. Ça, c'est tout à fait important. Et leur évolution. La rue, finalement, au Moyen-Âge, on est toujours dans ce long Moyen-Âge. Est-elle ordonnée, malgré tout ? Comment ça fonctionne ? Comment s'installent les rues ? Quelle est la logique ? Est-ce qu'il y a une logique, d'ailleurs ? Il y a différentes logiques. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un organisme central qui décide de la construction des rues. Donc, c'est laisser un petit peu à des seigneurs, à des bourgeois, à des privés, finalement. Et donc, il y a une sorte de système anarchique qui est très clair dans les rues et les villes des XVIe, XVIe siècle. Il faut attendre, justement, peut-être, l'intervention, on va y revenir, du roi, j'imagine. C'est-à-dire la royauté qui va intervenir et peut-être modifier un petit peu cette anarchie, ce système anarchique des rues. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est, je dirais, l'étroitesse des rues. On n'imagine pas aujourd'hui, nous sommes dans le siècle de l'automobile. D'ailleurs, c'est un point important. L'automobile, c'est une rupture. Les années, je dirais, 1940-1950 vont, d'une certaine façon, faire fuir la société des rues qui va devenir... On parle d'expropriation des piétons. Voilà, les piétons sont finalement expulsés par l'automobile. Mais au XVIe, XVIIe siècle, la rue est très étroite. À la limite, je donnerai un seul exemple, c'est l'assassinat d'Henri IV. Ça s'est fait rue de la Ferronnerie en mai 1610. Et vous le savez sans doute, c'est une charrette de foin qui a arrêté le carrosse du roi. La rue de la Ferronnerie faisait 7 mètres de large. Et c'est une grande rue. Et c'était pourtant une grande rue. des rues à Paris font 2-3 mètres de large. La rue de la Ferronnerie faisait 7 mètres. C'est pas énorme. Une charrette de foin est arrivée. Et ça a permis à Ravaillac de monter sur les marches du carrosse ouvert d'Henri IV. Et, comme chacun sait, de l'assassiner. Et d'ailleurs, je dois dire, par contraste, noter la dimension des rues à Versailles. Le château du roi, le soleil de Versailles. Les rues font 70 mètres de large. C'est-à-dire 10 fois plus que les rues parisiennes. De l'époque, on va dire. Ce qui est une façon pour le roi de montrer justement son pouvoir par des dimensions absolument extraordinaires par rapport à, je dirais, l'ordinaire des villes de ce long Moyen-Âge de la rue. Alors, on reviendra justement sur cette rationalisation par l'État qui commence justement à l'époque moderne et qui continue encore aujourd'hui. Je reviens encore justement dans ce Moyen-Âge sur d'autres aspects, notamment, vous l'avez évoqué rapidement, mais le fait qu'il y ait la divagation des porcs, des volailles. Alors, est-ce que peut-être... En tout cas, il y a un épisode assez marquant, c'est que l'un des fils du roi Louis VI meurt, si je comprends bien, renversé par un cheval parce que le cheval a heurté un cochon, etc. On a même fait des procès à des cochons pour divagation et assassinat, mais c'est vrai que dans la rue, on a une multiplicité d'activités, évidemment. Le bétail, les vaches vont dans la rue pour se faire transformer par les bouchers. Il y a d'ailleurs un problème de puanteur, un problème de boue aussi. Et ça, c'est récurrent dans cette histoire, dans ce long Moyen-Âge de la rue. Donc, c'est vrai qu'il y a une diversité absolument extraordinaire qui nous étonne peut-être aujourd'hui, qu'on trouve un peu dans les villes de ce qu'on appelle, enfin, le tiers-monde encore, mais voilà, ce long Moyen-Âge, ça va jusqu'au XIXe siècle. Il y a des quartiers quand même, on essaie d'isoler le quartier des tanneurs, le quartier des bouchers, pour justement qu'il y ait une sorte de, comment dire, spécialisation spatiale des activités. Et les activités, disons, un peu nauséabondes, sont placées, par exemple, plutôt du côté est, c'est-à-dire afin que les vents d'ouest chassent, chassent ces mauvaises odeurs. Il y a tout un problème, justement, de l'odeur de la ville. Et vous savez qu'au XVIIIe siècle, on a pensé à l'aération, c'est-à-dire l'idée que, voilà, pour éviter les maladies, pour éviter les miasmes, il fallait, d'une certaine façon, rationaliser les rues, évacuer certaines activités, chasser, par exemple, les cimetières du centre des villes, parce qu'ils exhalent et ils répandent dans les rues d'une atmosphère, je dirais, méphitique, enfin, mortifère. Voilà, et ça, c'est le cercle des Lumières qui est, je crois, tout à fait intéressant. Mais très intéressant, on trouve, dès l'époque de l'Antiquité, cette réflexion sur l'aération de la rue. Vitruve, par exemple, explique qu'il faut des rues larges, aérées, pour éviter les pestilences et les maladies. Alors, il y a aussi des embouteillages. Alors, je prends un exemple pour commencer à en parler, mais il me semble qu'il y a peut-être un paysan qui, sous Saint-Louis, se retrouve coincé presque une journée au pied d'un pont de Paris. Enfin, on imagine que ça reste tellement fou. Donc, voilà, c'est vraiment, ça grouille, il y a énormément de trafic. Oui, il y a des embouteillages. On pense à Boileau, évidemment, mais j'évoquais des textes de l'Antiquité qui évoquent Gévénal, par exemple, dans ses satyres, parle des embarras de Rome. Et on a l'impression, quand on le lit, de lire Boileau. Et de lire aussi, vous avez évoqué, au début de notre entretien, Louis-Sébastien Mercier, donc à la veille de la Révolution, dans son tableau de Paris, qui est un texte extraordinaire, qui est une sorte de reportage sur la vie, la sociabilité de la fin du XVIIIe siècle, il y a plein de textes qui racontent les embouteillages épouvantables entre les piétons, les carrioles, les chevaux, les bestiaux, dans un Paris complètement embouteillé. Alors, je précise d'ailleurs que dans notre livre, c'est vrai qu'on pourrait s'étonner. Paris tient une place tout à fait importante, mais à la limite, ça tient aussi au déséquilibre des sources. C'est-à-dire que les sources sont souvent des sources, je dirais, étatiques, des sources réglementaires, les édits, les ordonnances. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, c'est lié à l'État royal. Donc l'État royal a été, d'une certaine façon, un peu le pilote aussi de cette histoire. Et ça explique l'importance de Paris, qui est souvent imitée dans les villes de province. Et on retrouve évidemment beaucoup d'exemples, évidemment, pris dans la France, Lyon, Brest, Montpellier, et autres villes. Alors, je me souviens particulièrement de sources dans l'ouvrage concernant l'époque moderne sur la politique, justement, d'élargissement dans toute la France. Il y a énormément de cités qui sont mentionnées. Il y a Lyon, il me semble, peut-être Rouen. Absolument. Donc, voilà. Donc, effectivement, on ne parle pas que de Paris, fort heureusement, dans cet ouvrage. Tout à fait, et d'ailleurs, le rôle de l'État est tout à fait important. Beaucoup d'intendants jouent ce rôle. Je pense, par exemple, à Bordeaux, Tourny, qui a complètement modifié l'équilibre urbain en construisant des boulevards et en aérant, justement, cette ville et en participant à ce processus de transformation des villes dont le XVIIIe siècle porte témoignage. Avant, donc, Haussmann. Avant Haussmann, bien avant Haussmann. Tout à fait, tout à fait. Je reviens sur la description de cette rue du Moyen-Âge, de cette rue du long Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce qu'une charrette d'infamie ? Alors, une charrette d'infamie, c'est vrai que c'est des condamnés, des condamnés ou à mort ou pas à mort, mais en tout cas, qui sont punis et on les place sur des charrettes qui étaient les charrettes des bouts, enfin, des ordures, en quelque sorte. C'est une manière de montrer, bon, à la fois qu'ils sont la lie de la société, qu'on va les éliminer, qu'on va les exécuter. Donc, ça participe du rituel infamant, en quelque sorte, qui conduit le condamné sur les lieux de son supplice. Et donc, Claude Gouvard, là, on parle beaucoup et c'est, je crois, tout à fait important puisqu'il y a un aspect de représentation. La rue, c'est le lieu, justement, où les pouvoirs s'ordonnent. L'Église, l'État, et donc l'État qui punit, l'État de justice. Et donc, il est tout à fait important, il y a des pages tout à fait vraiment essentielles de Michel Foucault, justement, « Surveiller et punir », qui montrent, justement, le caractère exemplaire de la représentation du châtiment. Et cela se fait sur la place, la place de grève, par exemple, à Paris, mais aussi dans la rue, avec la circulation du condamné qui est conduite spectaculairement au public pour être exécuté. On va d'ailleurs trouver jusqu'au XXe siècle des exécutions. La guillotine est publique jusqu'au... Très avant, au XXe siècle. Est-ce qu'il s'agit d'impressionner les habitants par la peur du châtiment ? Oui, tout à fait. Pour éviter, à la limite, les révoltes. On n'a pas encore évoqué cet aspect essentiel que la rue, c'est un lieu de pouvoir et un pouvoir de la société qui, par la rue, veut exprimer son autonomie. Et d'ailleurs, il y a toute une, je dirais, une lutte entre Paris et le roi qu'on peut suivre tout au long de l'ancien régime. À travers toute une série de réglages. je dirais, jusqu'au XXe siècle. Après tout, Jacques Chirac a été maire de Paris avant d'être président de la République. Et entre la mairie de Paris et le pouvoir, il y a toujours, disons, un jeu un peu particulier ou d'opposition ou de rivalité. Mais pour revenir à la période moderne, c'est vrai que Paris a tendu à s'autonomiser par rapport au roi. Et là, il y a des épisodes, je ne sais pas si on va les évoquer, mais tout à fait importants, de révolte. Où la rue est évidemment la clé de la révolte. Des rues qui, d'ailleurs, se ferment la nuit par des chaînes. Donc, c'est vraiment là une sorte de micro-lieu, si vous voulez, de sociabilité et d'identité. Ça aussi, c'est tout à fait important. C'est-à-dire que, vous savez, quelqu'un qui, comment dire, n'est pas intégré dans la société, on l'appelle sans lieu, sans feu, sans aveu. Et ça, c'est important. Sans lieu, c'est-à-dire, on ne peut pas l'identifier dans un lieu particulier. Sans aveu, c'est-à-dire qu'on n'a personne pour dire qui il est. Qui il est. Donc, vous voyez, ça, c'est tout à fait important. Et il y a d'ailleurs dans le livre de très belles pages de Claude Gouvard qui insistent sur l'importance de la réputation. Alors, de l'honneur, oui, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que, quand on habite un lieu, il y a un système d'interconnaissance collective qui fait que, voilà, on est reconnu. On est reconnu. Et l'honneur, la réputation, joue un rôle absolument essentiel. Je parlais justement de la difficulté de la frontière entre le privé et le public. Et c'est vrai que la rue, là, c'est un lieu d'interconnaissance, d'intercommunicabilité pour les sociétés. Et ça explique d'ailleurs que... Tout le monde se connaît et tout le monde peut parfois se défendre, mais si jamais l'honneur d'un des membres est mis à mal, alors là, les conflits peuvent devenir très... Et la rue peut se retourner contre celui qui est rejeté. Et là, il y a un exemple, je dirais malheureux, terrible, c'est la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy, et l'étude récente de Jérémie Foil l'a très bien montré, la Saint-Barthélemy, c'est un, comment dire, c'est un massacre de proximité. C'est-à-dire qu'en 1772, on se tue entre voisins. Et les tueurs... Parfois même en famille. Voilà, parfois même en famille. Donc, vous voyez, c'est une sorte d'extrême violence, mais la rue est le lieu justement de l'interconnaissance où celui qui tue savait que, ben voilà, il est protestant, il mange de la viande le vendredi, enfin, vous voyez, par des gestes du quotidien, petit à petit, il est rejeté, il est protestant, donc on va le tuer. Et c'est vrai que ce moment terrible de la Saint-Barthélemy, justement, est tout à fait révélateur de... Voilà, à la fin de cette sociabilité, de l'importance de l'honneur, de l'importance d'être reconnu, mais aussi du fait d'être rejeté quand on est différent. Quand on est différent. Je reviens justement, donc, du coup, sur cette question du châtiment public. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans le fait que le châtiment soit public, une recherche par le pouvoir de l'assentiment de la population ? Ah ben, bien sûr. Évidemment, mais aussi par la peur. Le châtiment fait peur. Donc, voilà. Avec d'ailleurs une ambiguïté, quelquefois, la foule prend partie pour celui qui va subir le supplice. Et quelquefois, le châtiment au bourreau. Oui, voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Au moment de la fronde, eh bien, les auteurs d'un pamphlet, la custode de la reine, un pamphlet très très dur sur Mazarin et Anne d'Autriche, eh bien, il est condamné à mort, la foule va interdire finalement le supplice. Voilà. Donc, vous voyez, c'est à double sens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, évidemment, la nécessité pour le roi d'intimider, mais, bon, quelquefois, la rue peut prendre... Parfois, oui, il prend le pouvoir. Voilà. Et on a des exemples, j'en cite d'ailleurs au XVIIIe siècle, je pense que c'est Arlette Farge qui l'a beaucoup montré, il y a vraiment, dans cette sociabilité de la rue, le désir de ne pas avoir de surveillance, de ne pas avoir de contrôle. Donc, les lieutenants de police, par exemple, les sergents sont rejetés, les espions sont rejetés. Donc, vous voyez, il y a vraiment une solidarité de la rue par rapport au pouvoir. Et d'ailleurs, il y a une étude tout à fait intéressante sur Toulouse qui montre que la rue fonctionne presque comme, je dirais, une sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on fait une caisse pour tous les habitants, de tous les habitants de la rue et en cas de difficulté, quelqu'un est en difficulté, quelqu'un meurt et n'a pas assez d'argent pour les funérailles, eh bien, cette caisse commune sert en quelque sorte à aider ceux qui sont dans le besoin. Et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant de mettre en valeur cette partie, oui, qui est effectivement liée au non-moyen-âge. Alors, je renvoie à une autre émission sur le crédit, le développement du crédit à la fin 19ème où, justement, on marque l'apparition des sociétés de ponts de funèbre à ce moment-là avec le crédit parce que, justement, ces solidarités traditionnelles de la rue commencent à disparaître dans Paris. Donc, très bien. Alors, je reviens un petit peu encore en arrière, je voulais parler des incendies. Alors, en introduction, je dirais que Londres brûle, enfin, la moitié de Londres brûle en 1666. Voilà, oui. Lisbonne, alors, à la suite du trônementaire, pareil, il est ravagé. Rennes, en 1720. Voilà, donc, il y a toute une série d'incendies et on peut dire sur l'ensemble de la période. Peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'au 19ème, d'ailleurs, on va retrouver autant, je pense que moins, déjà un peu ? Beaucoup moins. D'abord, la pierre remplace petit à petit le bois. C'est vrai que les villes sont un peu des villes à lumettes, si vous me permettez l'expression. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples. Et d'ailleurs, le couvre-feu, au sens étymologique, c'est qu'il faut couvrir le feu le soir pour éviter que la nuit, l'incendie se propage dans la ville. Donc, l'annonce du couvre-feu, c'est l'idée que, voilà, il faut que la ville se protège contre ce risque. Vous avez évoqué l'incendie de Rennes en 1720. Une grande partie du centre de Rennes a été incendiée parce que, j'évoquais, au début de notre entretien, ces rues très étroites, ces maisons de bois, les encurbellements qui font qu'en raison de la pression de la population, il y a plusieurs étages et qu'on se rapproche pratiquement et donc, les maisons communiquent les unes aux autres et donc, quand le feu prend, le feu se répand. Et au moment de l'incendie de Rennes en 1720, plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées, des dizaines de maisons ont été détruites, ce qui a permis, d'ailleurs, de repenser le centre de Rennes et d'en faire une sorte de modèle urbanistique avec, justement, des rues droites, pavées, des maisons de pierre remplaçant des maisons de bois. Donc, vous voyez, là, on a, je dirais, le mal conduit au bien. Si vous visitez aujourd'hui Rennes, vous verrez cette ville des Lumières au centre qui, justement, a remplacé la ville du Moyen-Âge de façon un peu précoce grâce ou à cause de cet incendie de 1720. Et qu'en est-il du développement ? Alors, on a parlé des incendies, mais de l'éclairage. Ah, oui. Alors, ça, c'est évidemment un problème. La nuit. La nuit qui est, évidemment, le moment des grandes peurs et l'absence d'éclairage, c'est tout à fait récurrent, évidemment, dans les textes. Il y a les lieux malfamés, il y a les lieux, évidemment, où on ne va pas, les lieux aussi de prostitution, on n'a pas évoqué cet aspect, mais qui est récurrent tout au long de ce long et jusqu'à aujourd'hui. mais, effectivement, l'éclairage, c'est un moment et un moyen de transformer cette peur de la nuit en quelque chose, disons, de plus tranquille. Et, bon, ça commence, c'est vrai qu'au Moyen Âge, il y a des tentatives, autant le Louis XIV. Il y a vraiment les premières tentatives d'éclairage de la rue. Et ça, ça tient au lieutenant de police qui est mis en place par Louis XIV, enfin, à Colbert, dans les années 1660. Et l'une des premières activités de l'ARENI, qui est là, le premier lieutenant de police, ça a été, justement, d'éclairer les rues. Et on a des témoignages de Mme de Sévigné, par exemple, qui disent, c'est formidable, maintenant, on peut sortir, aller au théâtre, on n'a plus peur, tout éclaire. Bon, il faudra attendre le XVIIIe siècle pour voir cet éclairage se développer et surtout le XVIIe siècle avec les lampadaires permanents, et ça, Emmanuel Furex, qui a assuré, disons, toute la partie du XIXe siècle, qui est essentielle, a montré, justement, cette transformation. Finalement, Paris devient une ville lumière, mais il faut attendre le XIXe siècle. Et, si on continue dans ces aspects-là, je reviens sur l'éclairage de la rue, en tout cas, sur le côté dangereux de la rue la nuit. Alors, qu'est-ce que le haro ? Est-ce que vous sauriez décrire le haro ? Ben, c'est des... Ben, là aussi, c'est l'associabilité, c'est-à-dire que quand... Je parlais des interconnaissances dans la rue. Dès que quelqu'un voit quelque chose qui lui paraît louche, ben, on crie. On crie pour, justement, que tout le monde à la nuit se réveille, sorte de ses maisons pour poursuivre celui qu'on pense être un criminel, un voleur, un assassin. Voilà. Donc, on revient ici sur cette sociabilité très forte de la rue, solidaire, et non pas solitaire. Voilà. Et ça, ça joue évidemment tout au long de ce long Moyen-Âge qu'on évoque. Et que qu'on retrouvera, alors, c'est pas la période que vous traitez principalement, mais notamment aussi à la commune, où il y a toute une organisation de quartiers et d'autorisation qui se développe, qui est aussi développée dans l'ouvrage. Absolument. Mais on retrouve ces éléments de solidarité très fortes et finalement assez organisés. Ah ben bien sûr. Et notamment dans la période qui est la mienne, la moderne, enfin dite moderne, 16e, 18e siècle. Et je pense par exemple à la Ligue. La Ligue, qu'est-ce que c'est ? C'est Paris autonome, finalement, par rapport au roi. Et ce qu'on appelle les 16, c'est le noyautage par les ligueurs des 16 quartiers de Paris, mais aussi de leur rue, qui fait que le roi n'est plus maître de la ville. Et d'ailleurs, la preuve, on ne l'a pas encore évoquée, c'est que le roi va être chassé par des barricades en mai 1588. Tout Paris se couvre de barricades et ça va obliger Henri III à fuir la ville, à surréfugier à Blois. Et là, Paris devient autonome jusqu'à Henri IV, enfin jusqu'à l'entrée d'Henri IV, en 1594. C'est-à-dire qu'en gros, de 1584, ça commence en 1585, pendant 10 ans pratiquement, Paris est pratiquement autonome. Autogéré. Voilà, autogéré, c'est le terme. Et on va retrouver un peu ce thème au moment de la fronde. En 1648, quand en août, de nouveau, des barricades vont s'élever à Paris dans nombre de quartiers, à commencer par le centre, autour de Notre-Dame, à la suite d'un coup de force de l'État royal, Mazarin et Anne d'Autriche qui ont voulu arrêter, enfin là, on est au cœur de la fronde, arrêter des parlementaires, notamment le vieux Bruxelles. Et là, ça a provoqué l'indignation des Parisiens. Bruxelles, pour eux, c'était une sorte de héros. Et donc, toute la ville s'est levée, finalement, pour délivrer leur parlementaire arrêté. Donc là, on retrouve, vous voyez, cette solidarité de la ville par rapport au pouvoir. Et ça, ça joue, évidemment. Alors, les barricades, on les retrouve dans la longue durée. Mais là, c'est une première. En 1830, en 1848, vous avez évoqué la Commune. On pourrait parler aussi de la libération de Paris en 1941. Et puis, les pavés de 1968. Donc, je dirais que là, il y a une contribution française, franco-française à l'histoire de la résistance. Et les barricades en sont un des exemples. C'est des barriques à l'origine, les barricades. Des barriques qu'on assemble pour former un barrage dans la rue pour éviter, justement, que les troupes puissent l'emporter. Ça expliquera, d'ailleurs, Haussmann, puisque l'une des raisons, justement, des percées haussmanniennes, c'est pour éviter la révolte de la ville contre les autorités. Alors, vous êtes à l'écoute de Storia Votier et je reçois Joël Cornette. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Votier. Vous pouvez toujours soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site Storia Votier. On continue sur les ordres et désordres de la ville. Il y a d'autres épisodes plus anciens parce que dans ce long Moyen-Âge, il y a aussi, par exemple, je pense à la révolte des Maillotins qui est aussi, on est en 1382, me semble-t-il, qui est tout aussi violente que la Saint-Barthélemy, mais pas pour les mêmes raisons. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez dire un peu ce qui se passe dans cette révolte ? Oui, c'est le moment de votre période peut-être. Mais moi, je pourrais évoquer une autre révolte tout à fait intéressante et qui n'est pas parisienne. Je pense au carnaval de Romand. J'ai donné une place assez importante, évidemment, j'évoque la grande étude d'Emmanuel Leroy-Lazury, mais qui trouve ici pleinement sa place puisque qu'est-ce que c'est le carnaval de Romand ? C'est la rue qui devient un théâtre de violence, un théâtre de pouvoir et un théâtre qui oppose, en gros, les paysans, les artisans, aux gens de bien, aux dominants, sous couvert de carnaval, c'est-à-dire de déguisement en animaux. Ça commence plutôt bon enfant. Voilà, plutôt bon enfant, mais terrible, puisque, en fait, le carnaval va conduire en 1580, en février, à un véritable massacre. C'est-à-dire que les paysans et les artisans qui se sont emparés de la ville pendant quelques mois sont absolument massacrés par les bourgeois, eux aussi déguisés, et le carnaval, remet en quelque sorte à l'endroit ce qu'il avait mis à l'envers, parce que le carnaval, c'est une inversion, les riches deviennent pauvres et réciproquement. Oui, on peut se moquer les processions aussi, mais là, l'ordre revient. Donc là, on a un exemple, si vous voulez, de théâtralisation, où la rue est un lieu vraiment d'opposition, mais par le folklore, par le carnaval, il y a une expression extrêmement forte de tension. De tension et de savoir qui aura le pouvoir sur la ville. Qui aura le pouvoir, absolument. Tout à fait. Et là, on ne l'a pas encore évoqué, mais l'état royal, évidemment, a un rôle important, c'est-à-dire que le roi veut contrôler, d'une certaine façon, les villes, la rue, et ça explique d'ailleurs que la monarchie est nomade pendant très longtemps. C'est-à-dire que très longtemps, le roi se déplace de ville en ville, il y a ce qu'on appelle les entrées, et les entrées, c'est tout un rituel particulier, où le roi rentre dans la ville, il est reçu par les notables, il doit souvent couper, d'ailleurs une sorte de cordon qui barre l'entrée de la ville, on lui remet les clés de la ville, donc il y a toute une série de gestes symboliques qui manifestent la pénétration et le contrôle du roi sur les surgrus. Et vous le savez sans doute, il faudra attendre Louis XIV pour que, finalement, l'état royal s'enracine, c'est-à-dire ne soit plus un état nomade, mais s'installe à Versailles. Alors justement, à Versailles, il n'est pas à Paris. Ce qui en dit long, justement, sur l'ambiguïté du rapport entre la ville et le roi, puisque l'une des raisons du déplacement du roi à Versailles, c'est d'éviter que Louis XIV a été très traumatisé, vous le savez sans doute, par la fronde. Il a dû quitter Paris nuitamment en janvier 1849. Dormir sur la paille. Voilà, dormir sur... Enfin, on a un peu exagéré, il avait un lit. Enfin, certains ont dû dormir sur la paille à Saint-Germain, mais je pense que ça l'a vraiment traumatisé. Alors, c'est pas la seule raison, évidemment, de son départ à Versailles. Mais tout de même, je pense que Versailles, ça l'isole, justement, de la ville. Et c'est pas un hasard si l'un des premiers gestes des révolutionnaires en 1789, c'est de rechercher le roi, Louis XVI, Marie-Antoinette et le dauphin, et de les ramener à Paris. Ils disent, on ramène le boulanger, la boulangère et le petit mitron parce que la proximité du roi dans la ville, dans les rues de la ville, ça donne justement à la ville, voilà, on n'a plus faim, le roi est là, on va manger à notre faim. Donc, vous voyez, ce rapport entre le roi et la ville est tout à fait important. Et d'ailleurs, quand le roi cesse d'aller de ville en ville, il y a une sorte de substitution du roi et ça, j'en ai beaucoup parlé, je crois, dans le livre et c'est important, c'est les statues et c'est la place royale. Et en parallèle, justement, disparaît le cérémonial de remise des clés. Tout à fait, absolument. Et donc, le roi qui ne va plus dans les villes, à partir de Louis XIV, il n'y a plus d'entrée royale, il y en aura quelques-unes encore, mais très rarement, eh bien, on va mettre en place dans les principales villes de province et notamment les villes périphériques, je pense à Rennes, je pense à Lyon, je pense à Montpellier, des statues du roi, des statues en bronze. Et d'une certaine façon, cette statue en bronze manifeste au cœur de la ville la prise de possession symbolique par l'autorité politique des rues, des places de la ville. Il y a une sorte de royalisation symbolique par les statues. Et ça, c'est tout à fait coïncident avec l'installation du roi à Versailles puisque la grande campagne des statues, pour reprendre, c'est une thèse qui a été faite sur ce sujet, c'est des années 1680, alors que le roi s'installe justement à Versailles à partir de mai 1682. Il y a là une coïncidence tout à fait intéressante. Disparition physique du roi mais représentation symbolique dans les rues et les places des principales villes de France. Pour poursuivre cette représentation symbolique, comme on est dans cette époque moderne où on cherche à rationaliser et qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi, au-delà des statues, une volonté de modifier la rue, de la rationaliser et ça s'est fait en même temps. Qu'est-ce qui est fait justement par le pouvoir notamment pour rationaliser la ville ? Je pourrais prendre un exemple. Louis XIV décide disons de dérempariser Paris d'une certaine façon. C'est-à-dire de supprimer les remparts. Les remparts sont transformés en boulevard. Voilà, voilà un exemple. Et au XVIIIe siècle, on l'avait évoqué avec Tourny, l'intendant de Bordeaux, mais il y a plein d'autres exemples. La plupart des intendants embellissent les villes, transforment les villes, on fonde des boulevards, des lieux de plaisance. Il y a les Champs-Élysées à Paris, par exemple. Au XVIIIe siècle, c'est un lieu vraiment d'ostentation, de l'aristocratie qui construit des hôtels particuliers. Il faut être sur les Champs-Élysées pour se promener, pour se montrer. Donc, on change complètement. C'est plus la ville enfermée dans une clôture. C'était les remparts qui bornaient d'ailleurs la ville à la limite romaine, du Moyen-Âge. Eh bien, au XVIIIe siècle, d'abord, il y a moins de guerre. C'est tout à fait important. Et donc, la ville devient justement aérée. On a évoqué justement... L'aérisme. Voilà. L'aérisme, c'est tout à fait important au XVIIIe siècle. C'est l'idée que, voilà, la salubrité de l'air, c'est la salubrité de la ville, c'est la salubrité de la société. Et donc, tout ça va ensemble. J'évoquais l'Antiquité, déjà, chez Vitruge, cette notion. Et Catherine Sallou montre justement que de l'Antiquité, il y a déjà tout un débat sur justement cette propreté, salubrité. Ça commence en Grèce avec la construction du Pyrée, par exemple, le port d'Athènes, par Hippodamos. Et voilà. Et là, on retrouve vraiment une très longue durée au-delà même du Moyen-Âge, puisque déjà l'Antiquité, d'où l'importance, évidemment, dans le livre, qu'on a pu balayer dans la très très longue durée, justement, cette réflexion sur la ville qu'on retrouve donc au XVIIIe siècle, qui reprend un peu des thèmes qui étaient déjà développés en Grèce et à Rome. Alors, d'autres manifestations, de quand date la numérotation des rues ? Ah, voilà. Alors, ça aussi, c'est un point tout à fait important, c'est l'adresse. Au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, il n'y a pas de numéro. Aujourd'hui, on habite 25 rues, je ne sais pas, Vitruf, par exemple. Voilà, par exemple. Mais à l'époque, et pourtant, les gens reconnaissent. C'est-à-dire, alors, ça peut être, par exemple, une auberge, ça peut être un lieu particulier qu'on donne comme adresse. Mais la numérotation commence à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Et donc là, ça rentre dans ce processus de rationalisation. Et donc, c'est dans les années, je crois, 1780, qu'on commence vraiment à avoir une numérotation. C'est aussi l'époque où les trottoirs commencent à apparaître. Il y a toujours une série de transformations. Quel est l'objectif du trottoir ? Le trottoir, c'est éviter justement les boues. Je pense aux mousquetaires qui ont envoyé des bottes importantes. C'est aussi pour éviter les... Pour éviter d'être crottés. Voilà, d'être crottés. Voilà, absolument. Il y a des pages de Louis-Sébastien Mercier. On a évoqué Louis-Sébastien Mercier qui est un grand témoin de cette sociabilité de la rue et qui montre justement les boues épouvantables encore au XVIIIe siècle. Bon, les premiers trottoirs, par exemple, l'Odéon en aura dans les années 1780. Voilà, justement. Donc, assez tardivement, finalement, puisque la rue, c'est une sorte de rigole où s'écoulent les boues. Il faut imaginer que la plupart des gens jettent leurs immondices par la fenêtre. Enfin, vous voyez, on a plein de textes sur ce thème. Et d'ailleurs, plein d'édits qui se répètent. Alors ça, c'est très intéressant. Un édit qui se répète, ça ne veut pas dire que les choses marchent, ça veut dire exactement l'inverse. Ça ne fonctionne pas. C'est bien ça. Ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas faire de contresens. Ce n'est pas parce que la loi le dit que ça se fait. Et depuis le Moyen-Âge, en tant que tel, depuis très longtemps ? Il y a une récurrence extraordinaire. J'ai donné de nombreux exemples contre les boues, contre les immondices. Mais non, l'État royal n'arrive pas du tout à réjanter. A réjanter ça jusqu'à une époque où finalement, c'est récente. À l'époque presque récente. Et puis encore aujourd'hui, je crois qu'il y a une controverse à Paris. Il peut y avoir quelques problèmes. Sur les immondices à Paris. Je ne veux pas rentrer Je continue sur la rationalisation de la ville. Et j'aurais voulu que vous nous parliez des places royales, du développement des places royales. Voilà. En quoi ça consiste ? De quelle époque ? À quelle époque ça commence ? Aussi ? Oui. Alors, les places royales, c'est lié à la construction de la monarchie. Et c'est vrai que les premiers essais de places royales se situent, à la limite, c'est l'orée 4. Il y a eu d'ailleurs une sorte de projet formidable de places de France qui n'a jamais été réalisée avec l'idée d'une statue du roi avec des rues, avec le nom des provinces des rues, donnant finalement une sorte de miniaturisation de la France à travers la topographie. Voilà. Ça n'a jamais été réalisé. Parce qu'il fait penser au champ de Mars et à la fête de la Fédération d'une certaine façon. Oui, absolument. Henri IV a été assassiné. Il faudra attendre Louis XIII. La première grande place, c'est la place royale. Place des Vosges actuelle. Qui est justement très intéressante parce que là, il y a une rationalisation, une géométrisation de la structure de la place avec des hôtels particuliers qui sont tous identiques, une statue royale au centre de la place. Et c'est l'époque, à la limite, de Descartes. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a une sorte de rationalisation d'un XVIIe siècle classique. Et les places royales, justement, vont se développer à partir de ce modèle de la place royale au temps de Louis XIII. Et c'est Louis XIV, je l'ai un peu évoqué, qui va développer les places royales dans les années 1680 et jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une place royale ? C'est au cœur de la ville une place absolument rationnelle. Elle peut être carrée, elle peut être ronde, mais l'idée, c'est qu'elle est centrale, elle est dominée par une statue colossale, très importante du roi. Mais peut-être la place Bellecourt aussi. Voilà, oui, la place Bellecourt, par exemple, à Lyon. Et donc, on doit presque lever la tête pour regarder le roi. Vous voyez, c'est presque, je dirais symboliquement, l'image de la souveraineté. Et avec des rues radiales par rapport à cette place et qui donnent justement l'idée, comment dire, d'une géométrie très précise avec le roi au centre. Donc, c'est un peu vraiment le symbole du pouvoir royal qui est souverain. Et après tout, on trouve ça à Versailles. puisque notez bien qu'il y a trois grandes avenues. Je les évoquais au début de notre entretien, 70 mètres de large. Et ces trois avenues convergent vers le château comme une image, finalement, symbolique de la domination du roi sur le royaume. C'est-à-dire que, vous voyez, le roi de sa fenêtre peut voir le royaume à travers ces trois rues qui convergent vers lui et qui sont l'image même de sa souveraineté. et que lorsque la monarchie va disparaître, ou en tout cas, presque disparaître, parce que le 19ème est compliqué, cette politique va continuer, malgré tout, toujours dans cette idée de rationalisation, avec ensuite Haussmann, évidemment. Mais en fait, il est plutôt à la fin du mouvement qu'au début du mouvement. On pourrait presque dire ça. il est dans la continuité et c'est vrai qu'Haussmann, alors, ça répond à la fois à une rationalité nécessaire de la ville, d'une circulation droite qui permet une fluidité plus grande, évidemment, de la circulation, mais ça répond aussi à des raisons politiques. Je pense que le pouvoir a été très impressionné par les révolutions de 1830-1848 qui sont des révolutions de la ville et des révolutions de la rue. J'évoquais le barricade. Donc, en construisant ces grandes ouvertures, finalement, larges, ça permet tout simplement à la troupe et au canon, même, de pénétrer dans la ville et d'éviter une prochaine révolte. Donc, ça a une légitimité, évidemment. Ce qui sera un échec avec la commune, pourtant. Oui, évidemment, la commune, mais la commune, malheureusement, aussi, enfin, c'est aussi un échec. Voilà. Donc, et on retrouve ici la lutte entre la ville et le pouvoir. Je reviens un peu en arrière. Est-ce que vous pourriez nous parler des crieurs, des échoppes ? Absolument. On n'a pas évoqué, comment dire, voilà, la turbulence auditive, si je puis dire, de la ville. C'est-à-dire, la ville, c'est des cris. Et j'ai, aussi bien Claude Gauvard comme moi-même, on a accordé une grande importance aux cris de Paris. C'est-à-dire que, voilà, il faut imaginer vraiment des cris multiples, les charrettes, les gens qui crient, les vendeurs aussi, puisque beaucoup de marchés sont ambulants, et on a plein de textes tout à fait précis sur, justement, ces cris de Paris. Je pourrais, par exemple, vous citer un texte de Louis-Sébastien Mercier qui évoque, justement, ces cris extraordinaires. Écoutez, je lis le texte. Il n'y a point de ville du monde où les crières et les crieuses des rues aient une voix plus aiguë et plus perçante. Il faut les entendre et lancer leur voix par-dessus les toits. Leur gosier surmonte le bruit et le tapage des carrefours. Il est impossible à l'étranger de pouvoir comprendre la chose. Le Parisien lui-même ne la distingue jamais que par la routine. Le porteur d'eau, la crieuse de vieux chapeaux, le marchand de ferraille, de peau de lapin, la vendeuse de marée, c'est à qui chantera sa marchandise sur un mode haut et déchirant. Un ensemble dont on a point d'idée lorsque l'on a point entendu. L'idiome de ces crieurs ambulants est tel qu'il faut en faire une étude pour bien distinguer ce qu'il signifie. Écoutez, la fin est très intéressante. Les servantes ont l'oreille beaucoup plus exercée que l'académicien parce qu'elles savent distinguer du quatrième étage et d'un bout de la rue à l'autre si l'on crie des macros ou des haranfrés, des laitues ou des betteraves. Extraordinaire. C'est-à-dire cette pluralité de la rue, c'est-à-dire qu'on est dans un système de publicité extraordinaire où chacun vend évidemment sa marchandise tout au long de la journée. Dans des petites échoppes toute la journée. Absolument. Et ces échoppes vont disparaître justement au XIXe siècle. Alors, dans le livre, il y a pour exemple, je crois, autour de Saint-Germain-Locsérois, il y a une trentaine d'échoppes de petites stands. On pourrait dire qu'ils vont être supprimés en manualité militari par le pouvoir de la ville. Absolument. Et donc, ça marque justement cette volonté de rationalisation et de disparition du petit commerce dans la rue. Tout à fait. Et je voulais faire une ouverture parce qu'on arrive à la fin de cette émission justement pour dire qu'aujourd'hui, on peut retrouver dans certains quartiers un certain nombre de ces échoppes. Donc, en fait, la ville continue et la rue continue à... La rue continue à être un enjeu et je pense que, je vais prendre un seul exemple, les terrasses. Les terrasses qui ont succédé justement et qui maintenant ont un droit de cité tout à fait important, les terrasses d'une certaine façon qui se développent, c'est la réappropriation collective de la rue finalement. Et la rue n'a jamais cessé d'être un enjeu entre les pouvoirs où l'automobile, on n'a pas parlé de l'automobile, mais Donald Tchaïvsky lui accorde une grande importance. Voilà. La rue, est-ce que la rue est à nous ? Voilà. C'est la grande question. La grande question. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël Cornette d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes historien moderniste et c'est pourquoi nous avons plus insisté sur cette période aujourd'hui. Mais le livre est beaucoup plus large que la simple période moderne. Il va jusqu'au gilet jaune. Donc, vous êtes reconnu pour vos travaux et publications sur la France de l'Ancien Régime, auteur de nombreux ouvrages et nous vous avions reçu à ce micro pour Le Roi Absolue, Une Obsession Française, mais aussi pour La Bretagne, Une Aventure Mondiale, pardon, aux éditions Taillandier. où vous recevez aujourd'hui La Rue de l'Antiquité à nos jours, un ouvrage collectif paru aux éditions Taillandier Toujours. Un ouvrage passionnant, varié. Et en cette fin d'émission, on a l'impression d'avoir seulement commencé à en parler. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage ST' 501